Coucou, aujourd'hui je voudrais te donner une astuce pour les odeurs de pieds, alors je sais, c'est très bizarre de parler des chaussures qui puent dans ce cadre magnifique, je sais, mais je suis en train de faire un long voyage et je suis tous les jours dans des cadres magnifiques, donc je te parle de tous les sujets de la terre dans des cadres magnifiques, voilà, donc c'est une petite vidéo avec une astuce écolo-bio-minimaliste et c'était pour parler des odeurs, donc là je t'ai parlé des odeurs de pieds mais en vérité des odeurs de plein de choses, il y a un truc très simple à faire et à utiliser pour enlever les odeurs domestiques, les odeurs de corps, c'est d'utiliser du bicarbonate de soupe, par exemple, si tu as des chaussures qui sentent mauvais, je l'ai déjà vécu, je suis une voyageuse de l'impossible et les chaussures qui puent, les baskets pueuses, je connais très bien, quand c'est le cas, en fait, tu saupoudres ta semelle de bicarbonate et déjà juste de la saupoudrer, de laisser un petit peu, mettons, toute la nuit, ça va beaucoup enlever l'odeur et ensuite quand tu vas réutiliser tes chaussures, il n'y aura plus d'odeur, je te jure, c'est du vécu à 100%. Utilise cette technique si tu pues des pieds, après, si dans ton frigo ça sent mauvais, tu prends une petite coupelle et dedans, tu mets du bicarbonate, tu mets dans ton frigo et c'est pareil, ça va t'enlever toutes les odeurs parce que le bicarbonate, en fait, ça aspire, je ne sais pas comment, ça aspire les mauvaises odeurs. Pareil dans tes toilettes, si tu en as marre que tes toilettes, elles sentent tes petites odeurs florales quotidiennes, tu mets une petite soucoupe de bicarbonate et ça t'enlève toutes les odeurs. Voilà, c'était une petite mini vidéo avec cette petite astuce, je te conseille vraiment d'utiliser le bicarbonate parce que c'est un produit qui n'est pas cher, qui est naturel, qui est bon pour la planète. Le bicarbonate, je dis que c'est naturel, mais en fait c'est chimique, mais c'est un produit chimique naturel. Et ça te permet de ne pas utiliser des produits qui vont faire du mal à la planète, dans lesquels il va y avoir beaucoup de matériaux utilisés qui ne seront peut-être pas recyclables, des produits qui vont peut-être aller dans l'eau ou ailleurs et qui ne seront pas recyclables aussi et qui font du mal encore une fois à la planète, à cette merveilleuse, magnifique planète que la vie nous a donnée. Et puis surtout, c'est écono, c'est bio, c'est minimaliste et ça ne coûte rien. Si tu te demandes où s'achètes le bicarbonate, c'est au rayon sel dans tes magasins, c'est hyper classique. Le bicarbonate, tu peux en faire des milliers de choses après, mais le bicarbonate qui aura aspiré toutes les odeurs de ton frigo et de tes toilettes, d'ailleurs dans ta maison par exemple, ne le réutilise pas parce qu'il est plus bon. Je te conseille de le jeter à la poubelle par exemple ou de le jeter dans tes toilettes, on s'en fiche, c'est pas mauvais. Bref, voilà, je te fais des gros 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 bisous depuis la Thaïlande, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ecolo, bio, minimaliste et zéro déchet. Ciao !